La bourse ou la vie ? Tous les cartouches et brigands de grand chemin de 2023 ont pris des appétits absolument gargantuesques et l'expression consacrée a tendance à se transformer en 300 000 milliards de dettes ou 300 millions de vies. L'engredage dans lequel nous sommes pris pourrait en effet nous amener à préférer sacrifier 300 millions de vies humaines plutôt que 300 000 milliards de dollars de dettes insolvables dans le monde. 300 000 milliards, c'est à peu près le montant de toutes les dettes publiques et privées, ménages et entreprises, dans tout le monde. En soi, il y en a éventuellement beaucoup plus que ça si on commence à compter les produits dérivés, mais on va s'arrêter à 300 000 milliards. Et ça, chers amis, c'est très important parce que nous avons généralement la fausse impression que les crises économiques les plus graves mènent aux guerres, un petit peu comme 1929 a mené à 1939. Or, nous allons voir dans ces lignes que ce ne sont pas les crises qui décident des guerres, mais plutôt le refus de ces crises ou plutôt des liquidations qu'elles exigent face aux dérives monétaires, du crédit et des dettes. C'est-à-dire que c'est parce que nous avons refusé d'accepter l'amplitude de la crise qui nous pendait au nez en 2015, en 2017, en 2019, en 2020, et tout le temps depuis, que nous avançons vers la guerre. Et à défaut de traiter notre cancer monétaire et d'amputer la tumeur de la dette, celle-ci fait des métastases depuis longtemps dans les sphères économiques et sociales, politiques aussi, et désormais dans les sphères géopolitiques et militaires, donc. À notre époque, on peut dire qu'il n'est plus vraiment question de diplomatie, ou plutôt que nous sommes dans une diplomatie du billet vert. D'une certaine manière, la guerre moderne est devenue la continuation de la dette par d'autres moyens. Vous savez, chers amis, que j'ai l'habitude de vous demander de partager mes vidéos, de mettre des pouces, de les commenter, de les diffuser un maximum. Aujourd'hui, je vous fais une demande un peu plus pressante, un peu plus spéciale que d'habitude, parce qu'on a généralement cette idée fausse, qui est que ce sont les crises qui mènent aux guerres, alors que, encore une fois, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir refusé la crise et d'avoir refusé de traiter le problème d'endettement qui mène vers la guerre. Et ça, c'est le fait d'avoir refusé la crise de 2008, en fait, de la même manière qu'on avait refusé différemment la crise de 1929. Et que s'il y a encore le moindre espoir d'éviter un cataclysme de Troisième Guerre mondiale, et pour le dire très crûment, d'aller nous occuper de notre système financier et d'aller foutre par terre ce système de dette qui est devenu absolument cancérigène, plutôt que d'aller jusqu'au bout de cette logique absolument macabre qui, encore une fois, ce qu'on va voir dans cette vidéo, mène à des centaines de millions de morts, c'est certainement pas l'ignorance qui nous permettra de l'éviter, mais bien au contraire la prise de conscience que chaque euro de dette, c'est une livre de chair à terme, si on ne fait rien. Alors, s'il vous plaît, partagez, commentez, diffusez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà 15 ans, du slogan de Benzloude, bien sûr, tout le monde s'en souvient, « Nos vies veulent plus que leurs profits ». Bien évidemment, ça fait un peu penser à ça, et on aurait bien aimé y croire déjà il y a 15 ans, mais on sait bien que ce n'est pas vrai. Et de même que certains voudraient nous faire croire aujourd'hui que le conflit ukrainien se terminera par la victoire du bien contre le mal, nous savons bien aussi que des facteurs bien plus terre-à-terre de comptabilité macabre en porteront la décision. Et c'est cette comptabilité que nous allons tenir aujourd'hui, non par goût, mais parce qu'il le faut bien si nous voulons prendre conscience des enjeux réels, des risques, et éventuellement nous y préparer à défaut de réussir collectivement à les éviter. Alors, combien vaut une vie ? C'est une question qu'on est obligé de se poser, puisque notre système aujourd'hui repose énormément là-dessus. Bien évidemment, une vie n'a pas de prix, sauf pour un assureur et tout un tas d'autres professionnels de la vie et de la mort qui ont calculé depuis une soixanteaine d'années, c'est quelque chose qui est quand même très récent, non pas la valeur d'une vie, je n'oserais pas vous dire ça, alors on parle de valeur de vie statistique, VVS dans le jargon français, ou VSL dans le jargon anglais. Alors on va éviter de se cacher derrière le petit doigt, c'est bien de la valeur monétaire d'une vie dont on parle, et même si on parle effectivement de statistiques et de moyennes, ces chiffres sont utilisés tous les jours à des niveaux individuels, ne serait-ce que pour des indemnisations ou tout un tas de choses. Et c'est ainsi qu'aux Etats-Unis, par exemple, la FIMA, l'agence fédérale qui gère les catastrophes naturelles, établit la valeur monétaire d'une vie à 7,5 millions de dollars. En Russie, en revanche, elle ne dépasse pas 2 millions, en France, elle vaut 3 millions d'euros, et la moyenne mondiale est en gros à 1 million d'euros. Ça, déjà, sur l'échelle du grand marchandage humain, on se rend compte que notre temps d'évolu sur cette Terre nous rapproche davantage du mougique que de l'oncle Sam, et 300 000 milliards, ou 300 billions de dollars de dettes, seraient donc équivalents à 300 millions de vies humaines. Bien évidemment, on parle assez rarement de ces statistiques fort déplaisantes sur la valeur monétaire de la vie, ou d'une année de vie, ou simplement d'une heure. Et nous avons une très bonne raison de ne pas le faire, c'est absolument immoral. Notamment selon la sentence de saint Thomas d'Aquin, qui dit « La Terre appartient aux hommes, mais le temps, lui, appartient à Dieu. Et comment pourrions-nous monnayer ce qui ne nous appartient pas ? » Je ne vais pas développer tout de suite cette sentence, mais on y reviendra tout à l'heure. Et surtout, même si c'est complètement immoral, cela ne nous empêche pas d'utiliser à tout bout de champ ces statistiques de valeur monétaire d'une vie. Et c'est très important, ça, parce que ce que nous observons aujourd'hui, c'est le vaudor. C'est la monnaie en tant qu'idole, qui, au lieu de libérer les échanges, ce qu'elle peut faire par ailleurs, d'apporter l'abondance, d'apporter la paix, apporte désormais la guerre et la disette, et asservit nos vies, pire les sacrifie, dans une sorte de mécanisme primitif et de retournement complet de situation. Alors, on est bien d'accord que ce que je suis en train de décrire ici est une observation et non pas une adhésion. Ce n'est pas parce que j'en parle que je le soutiens. Au contraire. Mais bon, prenons un exemple. Nous avons donc cette même FIMA qui estime qu'une heure de vie perdue dans les bouchons aux États-Unis vaut précisément, ou dans les bouchons ou dans les transports en général, une heure passée dans les transports vaut précisément 34,72 centimes de dollars. Assez précis. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que si un pont permet d'économiser un million d'heures de transport, son coût de construction devrait être inférieur à 34,720,000 dollars pour être économiquement intéressant. Alors, non pas dans l'absolu, non pas comme une sorte de vérité, mais selon les règles établies par la FIMA. Et ça, c'est très intéressant, parce que la ville ou la région à qui profiterait ce pont pourrait se retrouver en assemblée, discuter, organiser un référendum pour décider collectivement du pont en question, de son financement et de toutes les questions attenantes. Mais ici, l'argent a remplacé nos vies et nos avis et d'une certaine manière semble les rendre obsolètes. Alors, il existe un nombre à peu près incalculable d'estimer la valeur d'une vie monétaire. La première, combien nous-mêmes sommes prêts à payer pour prolonger notre vie grâce à un traitement médical ou pour prendre, combien sommes-nous à payer pour prendre un tunnel qui nous ferait économiser 20 minutes de trajet, pour mettre notre famille à l'abri avec une assurance décès. Il y a tout un tas de calculs aussi que font les assureurs directement. Combien est-ce qu'il faudrait indemniser les victimes de pierres palmates et de tous les chauffards qui détruisent des vies ? Combien la Sécu peut-elle accepter de rembourser un traitement qui fera gagner en moyenne trois ans d'espérance de vie en bonne santé à son patient ? Et, bien évidemment, nous pouvons aussi estimer les besoins d'une personne pour vivre dignement, se loger, se nourrir, s'habiller, se déplacer, se soigner, s'occuper de sa famille. Et de l'autre côté du spectre, on peut aussi, bien évidemment, calculer les richesses monétaires et plus difficilement non-monétaires créées par chaque vie. On pourrait ainsi prendre un calcul fort simpliste, mais bon, on va le faire quand même, qui est de prendre le PIB par habitant d'un pays et de le multiplier par l'espérance de vie des habitants de ce même pays. Ce qui nous donnerait une sorte de valeur intérieure brute de la vie. Et donc, si on fait ça, on se rend compte que vous avez une valeur intérieure brute de la vie américaine à un peu plus de 5 millions de dollars. En France, on est seulement à 3,5 millions d'euros pour un Français, donc. Et là où ça devient vaguement angoissant, c'est pour un Ukrainien, alors. Pour un Ukrainien, la valeur intérieure brute d'une vie ne dépasse pas les 350 000 dollars. Et encore, ce chiffre serait-il à diviser par deux si l'on regarde les pratiques d'indemnisation du pays. si vous devez indemniser une famille parce que vous avez un mari qui est mort dans un accident de voiture ou ces choses-là, en gros, on prend comme calcul 150 000, 200 000 dollars pour la valeur d'une vie. Alors, ça, c'est la valeur d'indemnisation, mais bon, il n'y a pas que le PIB dans la vie, il faut encore compter le manque à gagner économique d'une paire de bras perdus. Et alors, là, c'est assez intéressant si on regarde les statistiques et tous les gens qui font des recherches sur la valeur productive d'une paire de bras, littéralement, eh bien, on se rend compte que la valeur économique productive d'une vie, en gros, tout le monde est à peu près d'accord, ça vaut un million de dollars si on prend uniquement la production de la paire de bras. Et donc, c'est celle-là qu'on va retenir comme valeur de vie d'un Ukrainien et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je vous avais dit déjà tout à l'heure que la valeur monétaire d'une vie pour un Russe était de 2 millions de dollars, ce qui correspond aussi à peu près, c'est un peu moins si on prend le PIB par habitant, si on prend la valeur intérieure brute, mais en gros, si on commence à adopter ces valeurs, on peut estimer que les, on va dire, 300 000 pertes de cette guerre, on était, les Etats-Unis avaient trouvé qu'il y avait probablement 200 000, plus de 100 000 pertes militaires de chaque côté au mois de novembre, décès et blessés, bon, on va dire qu'on est monté à 300 000, il faut rajouter aussi des pertes civiles, et donc, on va dire qu'en gros, le conflit ukrainien en termes de vie humaine a coûté jusqu'à présent quelque part 450, 500 milliards de dollars. Pour revenir sur la différence de valeur, c'est dégueulasse de parler comme ça, mais on va aller au bout de ce truc, c'est très désagréable, on va le faire. C'est intéressant de noter qu'on accorde deux fois plus de valeur à la vie russe qu'ukrainienne. Et ça, Poutine a insisté lors de son dernier discours sur le développement humain de la population russe, je ne sais pas si vous connaissez, l'indice de développement humain, l'IDH, qui prend en compte non seulement les richesses économiques, mais aussi la formation, la santé, les infrastructures. Et ça, c'est important parce que ça ne date pas d'hier, et Emmanuel Todd, il y a quelques semaines, avait d'ailleurs fait cette remarque qui, à mon avis, essentielle, parce qu'elle est vraiment à la racine, qui est qu'en 30 ans, les dynamiques se sont inversées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est en Russie que la mortalité infantile baisse, que l'espérance de vie augmente, que les niveaux de formation augmentent, alors que, pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, ont fait le chemin inverse. Est-ce que, je ne sais pas dans quelle mesure vous savez qu'aux États-Unis, l'espérance de vie régresse, la mortalité infantile augmente, les niveaux de formation baissent ? Vous êtes, et nous, on suit derrière, bien évidemment, avec un peu de retard, mais malheureusement pas tant que ça. C'est qu'il y a vraiment eu un renversement de situation complet. Et aujourd'hui, c'est pas, la Russie, on a dépassé le temps des soviétiques qui sacrifiaient allègrement leur économie au profit de leur armée et leur population au profit de leur expansion et de leur géopolitique. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est sacrifiée et elle est sacrifiée. On oublie un peu trop vite que l'Ukraine est le pays le plus pauvre d'Europe, d'Europe géographique. Et ça fait longtemps que c'est un pays très très pauvre, mais que c'est un pays qui s'est considérablement appauvri depuis que les bonnes faits du FMI, de l'OTAN et des États-Unis se sont penchés sur le berceau ukrainien depuis 2014. Depuis 2014, la monnaie ukrainienne, Larvinia, a perdu les trois quarts de sa valeur. La dette publique ukrainienne a été multipliée par cinq depuis 2014. Et ce n'est pas uniquement depuis un an. Ça a explosé littéralement depuis 2014 à cause de l'application des recommandations du FMI, entre autres, et la manière dont le département d'État américain a fourragé dans la politique ukrainienne. Et plus le département d'État américain a fourragé dans la politique, plus on s'est retrouvé avec des gouvernements corrompus. La corruption a explosé depuis que les États-Unis ont mis leurs doigts en Ukraine. C'est la réalité. Et donc vous avez en Ukraine d'une monnaie qui s'effondre mais structurellement, d'une dette qui elle explose, d'une corruption qui explose sur un des pays les plus corrompus au monde. Et tout ça, ça fait qu'on a aujourd'hui une Ukraine qui est plus pauvre encore que le Kosovo, alors que vous avez en même temps le pays le plus riche d'Europe par ses ressources, par son sous-sol, par ses terres, ses terres noires, c'est un pays d'une richesse extraordinaire, l'Ukraine. Alors bien évidemment, ça ne va probablement pas étonner grand monde puisque c'est quand même un phénomène qu'on connaît assez bien qui est celui du paradoxe de l'abondance ou de la malédiction des ressources qui a tendance à frapper un très grand nombre de pays qui sont très riches en ressources naturelles et dont parlait quand même déjà le journal britannique The Spectator en 1711. Et il n'y a pas d'erreur là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on occulte le fait que vous avez cette malédiction d'un pays dont les ressources sont très riches et la population, elle, inversement riche, elle, extrêmement pauvre. On pourrait presque estimer que la politique officieuse de l'Occident en Ukraine, c'est peu importe qu'il meure tant que nous accédons à leurs ressources. Et là, on retrouve la dialectique de la bourse et de la vie. Pourquoi ? Parce que, normalement, c'est l'inflation qui sonne la fin des récréations monétaires. On le voit bien en ce moment. Et le retour forcé à l'équilibre. Et l'inflation elle-même est entraînée par les prix des matières premières, le pétrole en premier, l'énergie en premier. Je pense qu'on en a tous fait l'observation de manière assez claire depuis quelques mois. Et là, c'est important de s'arrêter deux minutes là-dessus. Bruno Berthez, que vous savez que je vous recommande à chacun de suivre et de lire, a fait suivre récemment une traduction d'une analyse russe selon laquelle, qui est vraiment très intéressante pour voir ce point de vue russe. Et donc, c'est une analyse russe qui dit que le conflit en Ukraine affaiblirait considérablement les Etats-Unis, on parle bien des Etats-Unis, par le renchérissement des matières premières dues à la guerre, entraînant l'inflation et l'inflation elle-même faisant peser un poids insupportable sur le système monétaire américain sur-endetté. Alors, bien évidemment, quand on le dit comme ça, on a un ours russe qui a un peu tendance à vendre la peau du grisilier américain avant de l'avoir tué, il faut faire très attention parce que les Américains font généralement preuve d'une adaptabilité assez déconcertante dans ce genre de situation. On l'a vu plusieurs fois, notamment quand l'Arabie saoudite avait voulu casser le développement des gaz de schiste et des pétroles de schiste américains en augmentant sa production de pétrole massivement, il n'avait pas réussi. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas évident que le travail de sape actuel monétaire qu'entraîne le conflit ukrainien aboutisse. En tout cas, ça vaut le coup de se poser la question, de se demander si l'espèce d'hypersexualisation et de wokisme ambiant de la société américaine a fini d'user ce caractère remarquable d'adaptation aux pires situations. On verra. Ce qui est important, en tout cas, c'est que les Russes ont parfaitement compris que la prédation américaine des ressources du globe sert la protection du billet vert et la capacité à imprimer sans fin des dollars. Ils attaquent indirectement l'Amérique sur son maillon faible qui est son maillon monétaire. Et ça, c'est important parce qu'on peut se rendre compte que la guerre d'Ukraine n'a jamais été une question d'expansionnisme locale. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et on retrouve cette grande question économique, la grande question qui est depuis le début du capitalisme moderne, qui est d'où vient la richesse ? La richesse vient-elle de la terre, des ressources du sous-sol, comme avançaient les physiocrates ou des hommes, comme le pensaient les mercantilistes, tout ça au XVIIIe siècle. Et pour le dire de manière absolument dégueulasse, combien d'hommes seraient-ils économiquement rationnels de sacrifier ? Rationnels, pas raisonnables, on s'entend bien. Donc, combien d'hommes seraient-ils économiquement rationnels de sacrifier aux terres ukrainiennes ? Donc, on a avancé tout à l'heure grossièrement 450-500 milliards de dollars de prix pour les 300 000 décès et blessés de la guerre jusqu'ici. Bon, ce chiffre qui est suffisamment sordide est éventuellement à comparer aux 700 milliards estimés pour reconstruire l'Ukraine. On espère que c'est plus 700 milliards que 1000 parce que sinon, je ne sais pas où ça va nous mener tout ça. Ce qui est important, c'est quand on parle d'un coût de reconstruction au continent, vous avez 700 milliards de coûts de reconstruction à prévoir en Ukraine. Il ne faut pas voir ça comme un coût matériel en plus d'un coût humain. Il faut voir ça comme une richesse à prélever sur le pays par le vainqueur grâce à la magie du crédit et des contrats de reconstruction. Vous savez que c'est BlackRock qui a emporté tous les contrats, pas tous les contrats, mais pardon, qui a emporté, c'est eux qui ont emporté la décision sur la manière de reconstruire l'Ukraine. C'est pour vous dire à quel point l'Ukraine est un pays asservi aux Etats-Unis. Mais donc, si vous commencez à comparer les 450, 500 milliards de dollars qui équivaudraient les 300 000 pertes du conflit, d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on est face sur la guerre en Ukraine, on est sur un conflit qui est extraordinairement violent et coûteux en vie humaine par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître depuis un bon moment. Mais bon, on pourrait éventuellement entrevoir la fin de cette guerre d'ici quelques mois avec le renversement de cette équation macabre et peut-être une sorte de paix blanche à la coréenne où chacun sauve son investissement de chair et d'os si nous nous en tenons aux équilibres purement économiques et financiers. Alors, je tiens à préciser quand je dis ça que je ne suppose pas qu'il existerait des gens dans des bureaux obscurs qui tiendraient cette comptabilité et qui diraient bon, si on perd trop d'hommes, il y a quand même un moment où ça ne va plus devenir intéressant. Ce n'est pas du tout ça ce que je veux dire. Mais ce que je veux signifier par là, c'est que la société capitaliste qui est la nôtre qui est dirigée in fine par le capital, c'est-à-dire le fric, c'est le fric qui, à la fin, finit toujours par emporter la décision en dernière analyse, non pas de manière concertée ou intellectuelle, mais de manière mécanique, de manière systémique. Là, c'est juste une observation du système et des équilibres internes du système. quand on met une valeur sur une vie humaine, ce n'est pas quelqu'un qui décide, qui déclare, c'est une espèce, on essaie de découvrir une vérité cachée du système quand on fait ça. Donc, il ne faut pas confondre, c'est là-dessus, on est bien en train d'observer une dérive d'un système qu'on refuse de réformer, qu'on refuse de transformer et qui, pour survivre, se met à muter dans une guerre et probablement une guerre généralisée à terme. Alors, bien évidemment, sur le conflit ukrainien actuel, on se confronte à un problème qui est que cette guerre d'Ukraine n'est pas tant celle de la Russie contre l'Ukraine, mais plutôt indirectement de la Chine contre les États-Unis. Je crois que je l'avais déjà suffisamment souligné en mars 2022 dès le départ et que ça s'est confirmé depuis. Ce que je veux dire par là, c'est que le vainqueur véritable de cette guerre ne sera pas celui qui en aura payé le prix du sang. Si la Russie gagne, c'est la Chine qui en sort gagnant, si l'Ukraine gagne, c'est les États-Unis, l'Occident, l'OTAN qui en sortent gagnant. Et ça, d'ailleurs, c'est autre chose qu'on oublie. On oublie beaucoup de choses ces derniers temps. On oublie aussi un peu vite que l'Ukraine est un pays qui est coupé en deux, notamment, on connaît maintenant les politiques démographiques et de colonisation de Staline qui est responsable justement de ce problème. L'Ukraine est un pays qui est coupé en deux avec une moitié Sud qui est russe, russophone, russophile et une moitié Nord qui est ukrainienne, ukrainophone et europhile. Je ne sais pas si ça se dit ukrainophone. Je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit l'issue de la guerre, quel que soit le vainqueur, si vous reconstituez les frontières à l'identique qui est, il me semble, l'exigence d'absolument tout le monde dans les médias aujourd'hui, encore une fois, que ce soit l'Ukraine ou la Russie qui gagne, si vous reconstituez les frontières à l'identique, vous aurez, de toute manière, la moitié de la population qui souffrira à le martyr des vaincus, comme disait l'autre, et ça me paraît être quelque chose de suffisamment étonnant pour ne pas se précipiter trop vite sur cette volonté de reconstituer des frontières exactement à l'identique, alors qu'encore une fois, vous avez un conflit qui a fait énormément de mal, y compris au sein des familles, au sein de la population ukrainienne elle-même qui est tiraillée. Mais bref, encore une fois, ce conflit ukrainien, malheureusement, il s'agit qu'une question de temps avant que ce conflit ne fasse des métastases, il est déjà en train de les faire, on le voit bien, et que si la guerre d'Ukraine n'est jamais qu'une guerre de proxy, comme pendant la guerre froide, on est aujourd'hui dans une espèce de miroir inversé et où on a une guerre en train de se réchauffer, on est en train de revenir dans une phase active et dans des guerres chaudes, elle prépare cette guerre, le conflit majeur du XXIe siècle entre la Chine et les États-Unis. Et c'est là qu'à mon avis, la question essentielle qu'on doit se poser, c'est la Chine et les États-Unis peuvent-ils se confronter sans nous en passer par une guerre conventionnelle doublée de l'angoisse d'un univers nucléaire où là, on n'est peut-être plus à 300 millions de morts, mais 3 milliards. Est-ce qu'on n'a pas moyen de régler les différends et les appétits par des guerres commerciales ou diplomatiques de manière civilisée plutôt que par la déflagration d'une Troisième Guerre mondiale ? C'est vaguement intéressant de se poser la question quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'enregistre toute cette vidéo. Alors vous connaissez sans doute l'adage aussi bien que moi, la politique étrangère n'est jamais que le reflet de la politique intérieure et l'autre qui est le titre de cette vidéo la guerre et la continuation de la dette par d'autres moyens. C'est très important ça. C'est très important parce que le problème du conflit entre la Chine et les Etats-Unis n'est pas à régler entre la Chine et les Etats-Unis mais à l'intérieur de ces deux puissances. On a vu que la valeur statistique d'une vie humaine pouvait être calculée sous l'angle de la production ou sous l'angle de la consommation de richesses. On a vu que si vous regardez les Ukrainiens peuple martyre qui a malheureusement très souvent été martyre dans l'histoire de l'humanité un Ukrainien produit beaucoup beaucoup plus de richesses qu'il n'en consomme quand il n'est pas mort à la guerre. Chez nous la tendance est plutôt inverse. C'est-à-dire que je pense que je ne vais rien apprendre à quiconque en autant qu'en Occident nous consommons statistiquement beaucoup plus de richesses que la part qui nous est attribuée pour notre travail. Notez bien ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit la richesse est effectivement créée, j'ai dit la part attribuée à notre travail. Parce que là vous avez tout un problème de répartition de la valeur entre le capital et le travail. Mais bon, pour le dire crûment, il devient rationnel mais toujours pas raisonnable pour une kleptocratie de détruire des vies quand celles-ci se mettent à coûter davantage qu'elles ne produisent ou plutôt qu'elles coûtent davantage que l'on veut bien accorder à leur travail. C'est quelque chose qui est vachement important parce qu'on a cette image commune qui est que le commerce veut la paix parce que le commerce général au-delà des canons et de la poudre et de l'armement mais que pour pouvoir faire du commerce on préfère qu'il y ait des gens pour produire plutôt que des gens qui vont se battre et que les marchands préfèrent la paix à la guerre. Bon, alors historiquement c'est parfois vrai et souvent faux et pourquoi ? Probablement parce que encore une fois vous pouvez considérer votre population soit comme un créateur de richesse soit comme un consommateur de richesse selon qu'il crée davantage qu'il ne consomme ou selon qu'il consomme davantage qu'il ne crée. Et ça c'est très important. Encore une fois je ne dis pas que ce sont des choses que je ne dis pas que les gens pensent à ça rationnellement le système pousse à ça parce que nous sommes dans un système capitaliste qui refuse de s'adapter qui refuse ces crises les crises du système capitaliste c'est des crises d'ajustement en refusant de nous ajuster ben oui on va vers une déflagration c'est à dire que depuis 2009 on peut estimer que l'Occident a produit au minimum cinq fois plus de crédit de dette que de richesse cinq fois plus de promesses que de capacités à les honorer c'est beaucoup et ça je l'ai analysé par ailleurs sur cette chaîne vous avez une débauche de capital tout ce crédit qui est créé c'est du capital une débauche de capital qui fait pression à la baisse à la fois sur les salaires réels et qui a favorisé ce comportement prédateur dans les relations internationales nos économies ne créant plus assez de croissance pour répondre aux attentes du capital du travail et des partenaires internationaux le grand capital qui est roi en système capitaliste a vampirisé aussi bien le travail que l'étranger c'est très important ça aussi je vais arrêter de dire ça et entre autres dysfonctionnement ce truc ça crée un cercle vicieux assez extraordinaire puisque la moindre attractivité du travail qui est moins payée plombe encore davantage les perspectives de création de richesse et de croissance économique et ça ravive encore le mécanisme de prédation et ainsi de suite nous devrions nous rendre compte que le système actuel dans ce système nous ne sommes plus tant des agents économiques qui participent à créer la richesse commune que des ayants droit de cette même richesse mais que cette même richesse est déjà disparue par la magie de la monnaie et donc nos revendications deviennent gênantes et qu'il vient un moment où on va préférer aller regarder vers le dehors et envoyer ces revendications les armes à la main attaquer n'importe quel pays plutôt que d'accepter d'accepter cette dérive de la corriger d'accepter la faillite de notre système de prendre nos pertes de retrousser nos manches de se mettre autour de la table de corriger les excès capitalistiques et financiers et de probablement punir les responsables de ces excès alors bien sûr on pourrait faire ça mais la haute bourgeoisie d'affaires Atlantis pourrait également vouloir que rien ne change et continuer à sacrifier sa population de toute manière ils font jamais que rien glander et ils bossent pas assez et ses partenaires étrangers pareil plutôt que d'accepter la ruine dont elle est responsable ce que je suis en train de vous dire c'est je reviens au début de cette vidéo consciemment ou non mais d'ailleurs inconsciemment c'est pas le sujet ces gens vont finir sont sur le chemin pour préférer sacrifier 300 millions de vies plutôt que 300 000 milliards de dettes largement insolvables et qui de toute manière finiront malgré tout dans les poubelles de l'hyperinflation c'est à dire que c'est pas l'un ou l'autre et ça on revient j'aurais revenir pour finir cette vidéo à saint Thomas d'Aquin saint Thomas d'Aquin condamne l'usure car elle revient à faire payer quelque chose qui n'existe pas à ce moment on dit on condamne l'usure parce que l'usure c'est faire payer le temps et le temps n'appartient qu'à Dieu il ne nous appartient pas saint Thomas d'Aquin dit plus précisément on fait payer du vide on fait payer rien et c'est intéressant parce que pendant très longtemps la condamnation de l'usure par l'église a été moquée comme une sorte d'obscurantisme heureusement dépassé évidemment vous imaginez dans le système actuel si on va vous expliquer que le crédit à intérêt c'est mal et puis bien évidemment vous présentez ça comme une espèce d'interdiction bête et radicale alors qu'on a tendance à oublier que si vous lisez saint Thomas d'Aquin vous avez un très grand monétariste sans doute l'un des plus grands c'est pour ceux que ça intéresse allez lire la question 78 de la seconda seconda et de la somme théologique c'est donc la question sur l'usure c'est absolument remarquable c'est vrai que c'est un système qui est développé qui est radicalement différent de celui du prêt à intérêt dans lequel nous sommes mais qui devient très attractif aujourd'hui je ferais que je fasse une vidéo un jour là-dessus d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on parle de la monnaie dans saint Thomas d'Aquin ou si c'est aller chercher un peu trop loin dans le délire tout ça pour dire que force est de constater que les 300 000 milliards de dettes que nous portons ne sont jamais qu'une fiction pardon ne sont jamais qu'une fiction et que l'immense majorité de cette dette n'est jamais que de l'intérêt composé et que c'est jamais que du vide c'est jamais qu'une pure fiction et que cette fiction ces veines promesses aujourd'hui risquent très très fort d'être réglées de manière très réelle par des livres de chair le point essentiel de cette vidéo c'est que chaque euro de dette chaque dollar que nous refuserons de régler ou d'annuler que nous refuserons chaque fois que nous refusons de nous mettre autour de la table pour mettre par terre ce système abattre les cartes et reconstruire quelque chose de zéro c'est peut-être plus possible aujourd'hui mais c'est ce que je veux dire c'est que chacun de nous on est responsable quand on va profiter de cette espèce de débauche de dette parce qu'il vaut mieux qu'on en profite plutôt que de se faire couillonner c'est jamais qu'un bête est fait cantillon c'est-à-dire si on arrive il faut réussir à quitter cette course à l'échalote de se dire c'est à celui qui pourra avoir le plus de crédit possible et qui pourra en avoir le plus pour pouvoir ensuite mettre la main sur les richesses réelles et bien aujourd'hui il faut qu'on se rende compte que chaque euro de dette chaque dollar de dette que nous refuserons de régler ou d'annuler encore une fois il s'agit de les annuler ces dettes on sait bien qu'elles sont plus solvables se réglera en livre de chair chaque la dette publique la dette des entreprises la dette des ménages cette dette là elle va se finir en or à bon entendeur et moi je vous dis malgré tout à votre bonne fortune et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501